Coucou tout le monde, on me revient là dans une nouvelle vidéo soldes d'hiver alors je vais commencer par The Body Shop j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7 7 produits, plus les prix exacts juste pour quelques petits produits j'ai des approximatifs mais je suis pas sûre alors vous avez là un bain moussant de la dernière collection de Noël donc c'était Vania Marshmallow et attendez c'est une odeur enivrante vanillée, un peu chamallow et en fait ça a une odeur extrêmement douce, extrêmement sucrée alors si vous avez déjà vu mes précédents vidéos quand je fais des hauls beauté, des choses comme ça, que j'achète rarement de gel douche ou de bain moussant en général et en fait là j'ai fait l'exception je me suis dit bon je tente parce que bon les compos normalement ne doivent pas être complètement dégueu parce que c'est The Body Shop c'est peut-être pas la meilleure moi j'y connais pas grand chose en compos je sais que je vais éviter des marques les premiers prix je vais éviter des marques des produits devenus de cosmétiques de soins etc de AliExpress Joom etc donc voilà parce que j'ai une peau extra sensible qui réagit énormément et attendez je vais vous montrer quelque chose que je suis en train de tester en ce moment c'est pour ça que j'ai un petit peu une crainte mais si ça ne me convient pas pour le corps je ne m'en servirai pas en bain moussant mais quoique en bain moussant ça me mérite de trop c'est vachement dilué dans l'eau sinon ça sera en sabon pour les mains parce que vu l'odeur divine je ne pouvais pas passer à côté et donc vous voyez ce que j'ai expliqué c'est qu'en ce moment je suis en train de tester l'huile de la vente de la roche posée que j'ai eu avec Sampleo et là je sais que normalement c'est une bonne compo parce que c'est quand même des produits parapharmaciques et ça fait deux douches je m'en sers et ben je n'ai aucun problème donc je me dis peut-être en alternance pas tout le temps en fait des produits de gel douche body shop dans la même collection que que le bain moussant c'est le gel douche voilà pour ça que je vous dis que bon j'ai peut-être fait des bêtises pour la peau parce que je ne vais peut-être pas le supporter mais l'odeur sent tellement bon que je n'ai pas pu je n'ai pas pu résister et je me dis ben c'est pareil si ça ne va pas ben ça sera on pousse pour les mains tant pis l'odeur elle sent tellement bon que je me dis ben ça sera pour les mains autrement on va rester encore dans cette collection et ça sera le dernier produit c'est un gommage pour le corps donc qui ben qui a la même odeur très douce le grain il est assez fin je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là je ne vais pas vous le montrer parce que je ne peux pas me rincer la main facilement parce que vous avez pu le constater je me suis blessée donc j'ai oui on fait des des attelles avec ce qu'on a sous la main parce que les attelles de pharmacie ça ne convenait pas autrement j'aurais pas pu aller travailler devant donc on fait avec ce qu'on peut mais c'est pas grave c'est juste une intense c'est rien du tout comme voilà ça va vite se remettre c'est juste que je fasse attention et que je sois disciplinée de ne pas plier mon doigt donc voilà et donc juste pour vous dire ça se voit que le grain est assez fin donc je pense ça va être assez agréable après est-ce que ça va gratter fort je ne pense pas pour celles qui aiment les gros grains bien abrasifs je pense ça ne vous conviendra pas moi j'aime les deux donc ça devrait vous convenir voilà après encore un autre gel douche c'est pareil c'est l'odeur qui m'a attirée vu que c'est un petit format de 60 ml je me suis dit que ça pouvait être pas mal sachant que le gros vanilla marshmallow c'est 250 et le bain moussant pareil 250 là c'est le Polynesian Iceland Tiare et ça sent vraiment la fleur de Tiare c'est vous avez l'impression d'être en vacances voilà ça sent les vacances pareil si ça ne va pas ça sera pour les mains après j'ai acheté deux sortes de beurre de j'allais dire beurre de carité non de beurre corporel de chez The Booty Shop donc ça c'est la c'est Vanilla Chai donc c'est la la senteur il me semble de Noël dernier que j'avais pas eu l'occasion d'acheter l'année dernière j'aime bien en général acheter les senteurs de Noël sauf que cette année la seule senteur qui m'a plu c'était Vanilla Marshmallow parce que l'autre c'était je crois c'était à base de fruits rouges quelque chose comme ça non c'était pas possible et la Mint la Mint Can tout comme ça c'est pareil c'était pas possible c'était trop fort trop mentholé et ça ne convenait pas du tout donc voilà donc là c'était Vanilla Chai l'année dernière il y avait avec je crois dans la même collection que j'ai vu d'ailleurs sur la vidéo de Elodie Moitou elle avait présenté pareil le beurre corporel Vanilla Pumpkins et je pense que c'était la même année de senteurs et je pense que je suis vraiment passée à côté de quelque chose avec la Pumpkins parce que ça devait sentir très très bon donc celle-ci vraiment c'est une vanille épicée donc c'est voilà c'est pas une vanille de glace à la vanille quelque chose comme ça un peu tristoun qui est un peu simple c'est vraiment une vanille un peu épicée comme le thé chai en fait avec une tousseur de vanille supplémentaire par-dessus et voilà donc Elodie c'est le Frozen Berry et je pense ça devait être la troisième senteur de la même collection parce qu'ils ont même je vais vous montrer vous voyez la petite déco qui est là et bien là ils pouvaient retrouver la même chose et sur le le Pumpkins le Vanilla Pumpkins que présentait Elodie Moitou ils avaient ça aussi donc je pense que c'était la même collection et donc celle-là c'est une odeur un peu fruitée aussi fruitée léger je suis pas fan des odeurs de fruits rouges mais ça passe ça ça passe vendu par petits bonbons de 3 il y avait plus de paquets qui me convenaient du coup j'ai demandé à vendu s'ils en avaient d'autres à part si ils les vendaient à l'unité elle fait non non on les vend que par 3 mais c'est pas grave en fait elle va démonter un petit balottin de 3 pour me faire ma composition que je voulais donc du coup j'ai doublé le Vanilla Chai et j'ai mis un berry Frosted Berry parce qu'en fait dans les lots il y avait ces deux là et le banana et le banana comment vous dire que moi il me porte au coeur je ne peux pas c'est une odeur que non je peux pas j'aime la banane je mange des bananes je bois du jus de banane du gâteau la banane tout ce que vous voulez la banane je le mange mais le sang de cire sur la peau c'est pas possible ça ne passait pas ça me donnait vraiment des hauts le coeur donc en fait elle a été très gentille elle m'a dit non il n'y a pas de soucis moi je peux vous le refaire on a regardé dans ce qu'il disposait encore et puis on a défait un pour en refaire un en fait pour moi voilà ça c'était pour deux body shops donc j'ai acheté en boutique alors les les flacons de le gel douche et le le bain moussant je crois c'était autour des 3 3 4 3 4 euros je crois mais je suis pas sûre idem pour ça mais je suis pas sûre non plus je n'ai pas de doute et les beurres corporels c'était 9 euros les 3 voilà et le petit tiaré enfin ça devait être 3 euros solde et du non solde mais principalement ça va être de la solde pareil j'ai plus les tarifs de toute façon il faut d'aller sur le site s'ils sont encore disponibles vous pourrez les voir alors je vais vous montrer déjà ce qui est non soldier on va faire catégorie par catégorie c'est ce qu'il y a de plus facile à traiter en même temps donc voilà j'ai posé mon carton à côté alors en fait comme j'ai éclairci mes pointes j'avais envie de tester des couleurs un peu pastels un peu qui changent en coloration et du coup je me suis acheté des couleurs semi permanentes de la marque I love revolution donc j'ai pris ce rose c'est la référence pink cloud et ce orange un peu pêche qui est la référence sweetie peach donc je vais essayer de vous ouvrir pour vous montrer donc c'est ça sent le ça sent le shampoing voilà donc c'est un peu comme ça pour le pêche je vais ouvrir le pink cloud et vraiment un rose fuchsia autre produit pas soldé attendez je vais essayer de trouver un truc pour ouvrir parce que voilà évidemment je fais tout en direct vous avez vu bon alors faut que je me dépêche on est déjà à 11 minutes le highlighter de la gamme Angel Angel Earth donc c'est en forme de coeur je vais voilà alors j'avais la palette enfin j'avais j'ai la palette qui va avec ce highlighter donc elle est juste il est juste trop beau il est en parfait état donc voilà je vous montre je le swatch pas parce que je vais en mettre partout et que là vous imaginez bien que avec ma main c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et que je voudrais surtout aller vite pour et j'ai pris le Dark Angel parce qu'au départ j'ai hésité et tout je n'étais pas sûre et finalement je l'ai acheté parce que au final il était vraiment très beau le packaging les couleurs peuvent être pas mal donc voilà et par contre ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'aient pas fait une palette Dark Angel elle aussi ça aurait pu être cool mais bon moi je vous dis ils ne peuvent pas tout faire comme ça et voilà pour moi ce n'est pas forcément de l'highlight c'est trop foncé pour moi après pourquoi pas en bronzer pour certaines couleurs ou pour les yeux parce que pour les yeux accompagnés d'une petite palette mat ça peut être super joli en fait donc ça c'était les produits non soldés arrivons au solde make-up révolution oh ça c'est une surprise par contre je ne voyais pas comme ça c'est un pinceau comme ceci je n'ai jamais cru que ça aurait fait un emballage pareil des emballages à la noire franchement pareil on est pris des soldes make-up révolution je ne les ai pas notées et comme vous le savez je ne préfère pas forcément mes vidéos à part certaines certaines voilà en fait petit oh excusez-moi j'ai le hoquet petit pinceau en fait je l'ai acheté pour là en fait tac 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 je trouvais ça plutôt pas mal je galère toujours avec mon coin interne et je me disais je voyais souvent des pinceaux comme ça je me disais bon pourquoi pas même peut-être pour mais peut-être un peu petit pour le plus gros pour la fin en fait je ne sais pas si vous avez vu pour passer j'ai acheté une comment dire une poudre correctrice verte en fait c'est vrai que le petit pot c'est bien quand on a une petite rougeur peu et tendue mais ça je me dis que ça peut être sympa parce que moi j'ai des rougeurs qui se diffusent et je ne voulais pas quelque chose de crème parce que voilà je me dis je ne sais même pas si je dois le mettre sur ou sous la bébé crème je ne sais pas il faut que je regarde donc voilà c'est vraiment vert je vais essayer de voir si on a un pinceau vous voyez j'ai un peu des rougeurs là par contre c'est poudreux bon en tout cas ça ne me fait pas un effet vert donc je n'ai pas l'impression que ça cache vraiment ma rougeur bon il faut que j'étudie la chose bon moi le principe pour le prix que je l'ai payé je n'ai pas dû payer ça extrêmement cher donc je me dis c'est pas très grave voilà je me suis dit bon on verra alors excusez-moi j'ai un peu la voix qui a déraillé d'un coup j'ai acheté des petits phares comme ça mono donc c'est comme des recharges donc j'en ai acheté deux ce petit violet bien électrique pailleté donc je vous dis qu'il est magnifique ouais il est beau je l'ai swatché à l'arrache comme d'hab donc ça ça va être mis dans mes palettes que j'avais reçu en cadeau avec une commande comme c'est des phares comment dire aimantés enfin aimantés en métal et que c'est des palettes aimantées donc voilà et ce bleu métallique mais complètement magnifique et ils sont crémeux bon le bleu très beau aussi bon là j'ai fait des swatchs complètement pourris donc je pense qu'on se rendra franchement pas compte de la qualité du phare parce que j'ai fait ça comme quand même à l'arrache donc on va pas se mentir voilà et le dernier coffret de noël que j'avais pas donc moi j'avais acheté vous avez la tablette et le coeur et ça je me suis tâtée je me prends je prends pas et j'ai attendu les soldes du coup et j'ai bien fait parce qu'ils étaient bien soldés j'aurais pu attendre ces deux là aussi en solde mais je me suis dit voilà le seul que j'ai payé plein prix c'est le coeur et encore je suis même pas sûre la tablette j'avais une bonne promotion j'avais genre il était passé à 75 j'avais eu genre 5 ou 10 euros d'économie après par dessus en plus alors donc dans ce coffret vous avez 5 produits teints alors il doit y avoir des highlighters je crois et des bronzers je sais plus alors là j'ai un highlight donc c'est le Apple Cinnamon Earth et ouais je me fais un pseudo accent anglais il est juste trop beau donc ça oui mais après comme moi j'ai une peau claire il y a des teintes dedans qui n'iront pas par contre pour les yeux au niveau des sourcils comme j'aime bien travailler ça pourquoi pas même en couleur ici enfin je me dis je le vois bien comme ça et puis vous avez aussi le côté un peu collection on va pas se mentir encore un highlighter c'est Snowflake Earth à y mettre pour les yeux et le visage donc et là il est blanc nacré et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup après je sais pas si c'est des teints qui me sont plus plus ou moins plateurs mais ça je pense que ça ça passera un peu mieux que les couleurs de tout à l'heure vous avez le Candy Cane Earth Highlighter donc comme ça je dessins vraiment des Candy Cane des cana bonbons alors pour moi ça c'est le c'est pas vraiment highlighter vous avez blush éventuellement highlighter mais bon dans le lot je crois que c'était celui que j'aimais le moins mais bon je pouvais pas l'enlever après l'emballage on en parle trop mignon trop mignon alors après toujours en highlighter c'est le Gingerbread Earth voilà trop beau et dans les tons un peu comme ça donc évidemment pour moi ça me fait plus penser à des bronzers un peu irisés ou pareil pour faire un make-up irisé je suis sûre qu'ils sont d'une qualité folle donc voilà et le dernier 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 tout cela toujours highlighter c'est le Merci Pan Earth voilà alors Merci Bon je sais pas ce que c'est et c'est un marbré comme alors ça n'a pas l'effet rillette comme dirait Danisha de la chaîne Danisha Pop parce qu'ils ont les tons dorés et ivoire voilà mais je comprends son idée que le marbré c'est pas génial parce qu'on sait jamais ce qu'on a bon après on aime on aime pas mais là ça va ça me fait pas penser à la rillette vous en pensez quoi vous mais quand elle dit ça ça me fait trop rire parce qu'effectivement j'imagine le truc et c'est vrai que ça me fait beaucoup rire voilà donc bon là je vous ai présenté toutes mes soldes et donc soldes aussi beauté j'attends un colis de chez Kiabi je sais pas si je vous ferai le haul parce qu'il n'y a pas énormément de choses si j'achète des choses vêtements peut-être je vous ferai un haut vêtements sachant qu'en général je vous en fais jamais des hauts vêtements en même temps en ce moment je trouve pas mon bonheur dans ce que je veux donc du coup j'achète pas grand chose si je trouve de quoi compléter cette commande sachant qu'il n'y a pas que une commande pour moi il y a aussi des vêtements pour mon mari on verra peut-être peut-être pas je ne sais pas les soldes ne sont pas terminées et j'ai vu que la deuxième démarque commençait donc à voir sur ce en tout cas moi je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner ça coûte rien ça fait plaisir et vous vous aurez de nouvelles vidéos toutes les semaines deux fois par semaine voilà n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air d'activer la petite cloche si vous voulez me retrouver chaque semaine le mercredi et le vendredi et je vous fais encore plein de bisous bye bye